Madame Gaillot, le 409. Je vous remercie Monsieur le Président. Ce que propose mon amendement, c'est en cas de viol, de meurtre ou encore de torture par exemple, à prévoir l'expérimentation de l'enregistrement audiovisuel de l'audition au cours d'une enquête à toutes les victimes. L'enregistrement audiovisuel de l'audition permet d'éviter aux victimes de devoir répéter leur témoignage d'une procédure criminelle. Les victimes sont amenées à renouveler leur témoignage parfois 7 ou 8 fois. Imaginez une victime de viol à qui on demande de répéter non pas 2, non pas 3, mais bien 8 fois les détails de l'agression qu'elle a subie. Cette procédure contraint les victimes à revivre le traumatisme de décrivant. Mon amendement a donc vocation à étendre un titre expérimental à ce dispositif aux victimes majeures qui ne sont aujourd'hui pas concernées. Je vous remercie. Monsieur Bernalissis, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je trouve honnêtement, je me suis posé la question à plusieurs reprises, on a discuté en commission. J'en ai rediscuté avec des avocats, avec des magistrats, avec des associations de victimes. Il y a eu des policiers aussi. Il y a des demandes qui peuvent apparaître comme étant contradictoires. Mais là, pour cet amendement, il s'agit d'une expérimentation et d'avoir une vidéo en plus de la procédure normale. Et pas à la place du procès verbal. Il y a un autre débat, c'est d'avoir la vidéo à la place du procès verbal et d'avoir un procès verbal de synthèse. A partir du moment où ça vient en plus, à partir du moment où c'est une expérimentation, si on veut pouvoir se faire une idée de comment les praticiens l'utilisent ou pas, cette vidéo dans le déroulé de la procédure, que ce soit à partir de la plainte jusqu'au magistrat, ça me semble pertinent, en tout cas, d'essayer cette expérimentation avant de tenter quelque chose pour aller plus loin. Merci bien. Madame la ministre. Oui, merci, monsieur le président. Moi, j'entends évidemment parfaitement ces préoccupations. Ce qui me pose une petite difficulté dans la proposition qui vient d'être faite, même si c'est une expérimentation, c'est la systématisation que l'on pourrait introduire. Je rappelle que la préoccupation que vous portez, c'est-à-dire de faciliter la vie de ces femmes qui ont été victimes de viol, on y répond en partie par la question des plaintes en ligne dont je parlais tout à l'heure et qui permettent à la fois une action rapide et puis une audition dans des conditions particulières par des gens formés ensuite. Sur la question de l'enregistrement des auditions, je ne suis pas certaine que l'on puisse de manière systématique prévoir les mêmes dispositions pour les personnes majeures que pour les personnes mineures. Donc cet enregistrement, on le prévoit pour les mineurs, ça me semble effectivement tout à fait essentiel. Mais je voudrais ici dire que la prévention de la victimisation secondaire est répétée, qui résulte précisément de la répétition auxquelles ces personnes seraient conduites. Cette prévention, elle est organisée par une directive européenne, qui est une directive de 2012 relative aux droits des victimes et qui impose, je cite, de limiter au maximum le nombre des auditions, notamment pour les victimes d'infractions sexuelles, au seul cas où ces auditions sont strictement nécessaires. Ce sont les termes qui sont utilisés. Des auditions strictement nécessaires. Et c'est ce qui est repris par l'article D1-6 du Code de procédure pénale. Ce texte européen n'impose pas l'enregistrement de l'audition parce que pour une personne majeure, on n'est jamais sûr qu'on ne sera pas conduit à la réentendre, notamment lors de confrontations qui pourront avoir lieu. Et c'est donc la raison pour laquelle, tout en comprenant vraiment parfaitement ce que vous proposez, il me semble qu'il faut laisser cela à l'appréciation de chaque situation singulière. Voilà les raisons pour lesquelles je suis tentée de ne pas aller dans le sens de votre amendement. Bien, merci. Je pense qu'à présent, M. Bernalicis, nous voterons. Mais je ne comprends pas bien vos arguments, Mme la ministre. A la limite, je peux comprendre qu'il faille en discuter aussi avec le ministre de l'Intérieur en la matière. Mais là, on est sur la base de rendre possible une vidéo. La rédaction de l'amendement, c'est une expérimentation. Et il prévoit que ce soit à la demande de la victime. Pas qu'on lui contraigne ou qu'on lui oblige, mais bien à sa demande. Donc, je ne vois pas quel risque on prend ou quelle difficulté il peut y avoir à ça. Enfin, justement, moi, je préférais qu'on franchisse le pas là-dessus pour ensuite avoir un débat éclairé plus tard dans la mandature sur le sujet de l'étendre, de ne pas l'étendre, de l'étendre d'ailleurs peut-être à d'autres crimes et délits. Bon, mais en la matière, je n'ai pas l'impression que l'on prenne tant de risques que ça à franchir ce pas. Bien, merci.